Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de vous présenter succinctement comment est-on arrivé à concevoir la cyclisation des oses et comment, à partir de la forme linéaire, représenter correctement un os sous forme cyclique. La découverte de la cyclisation des oses est le fruit d'avancées à la fois scientifiques dans les domaines de la physique et de la chimie, mais aussi technologiques dans le domaine de l'instrumentation. Ainsi, François Arago, astronome, physicien et en politique, avait montré que la lumière du ciel bleu était partiellement polarisée, contrairement à la lumière diffuse du ciel couvert. En 1811, il consacre un mémoire aux couleurs de la mince. Il montre que le mica a un effet de polarisation colorée, appelée polarisation chromatique, différent de celui du quartz, qui a un effet de polarisation rotatoire. Parallèlement, Jean-Baptiste Biot, astronome, physicien et mathématicien, met au point, en 1811, un instrument pour mesurer le pouvoir rotatoire. De 1812 à sa mort, en 1862, il se consacre à son étude et en établit les lois expérimentales. Il met en évidence le pouvoir rotatoire dans des liquides, comme l'essence de térébenthine ou des huiles essentielles. Il met aussi en évidence deux sortes de quartz, un qui dévie le plan de polarisation vers la droite, l'autre vers la gauche. De son côté, Augustin Pierre Dubroinfo, chimiste et industriel, fait en 1846 la communication suivante à l'Académie des sciences. Si l'on dissout rapidement dans l'eau, à une température de 12 à 15 degrés C le glucose, et que l'on observe de suite son action sur un faisceau polarisé, on trouve qu'il possède un pouvoir rotatoire presque double de celui qui a été assigné par Bio à cette substance. Si l'on chauffe le tube, on voit le plan de polarisation tourner rapidement vers le zéro pour se fixer définitivement au pouvoir du glucose dissous qui diffère peu du nombre donné par M. Bio. Cet effet se produit aussi à la température ordinaire, mais il faut alors plusieurs heures pour qu'il soit complet. Louis Pasteur, chimiste et physicien, pionnier de la microbiologie, en grande partie sous l'influence de Bio, consacre une partie de ses travaux de thèse de physique et de chimie, présentés en 1847, à la question. Il observe que les cristaux de tartrate de sodium et d'ammonium présentent des facettes dissymétriques. Ils sont aussi optiquement actifs. Les cristaux de paratartrate, autrement dit le racémique, sont optiquement inactifs. Mais en les orientant dans un plan perpendiculaire à l'observateur, ils constatent la présence de deux sortes de cristaux qu'il va trier sous le microscope. En les dissolvant dans l'eau, ils montrent qu'ils ont des pouvoirs rotatoires opposés. Et en mélangeant les deux solutions, ils obtiennent une solution optiquement inactive. Un peu plus tard, Émile Fischer, chimiste allemand, détermine la configuration de tous les carbones chiros des aldo-exos de la série D. Rappelons qu'un carbone chiral est un carbone ayant quatre substituants différents. Il en fait la synthèse chimique à partir du déglycéraldéhyde. Cela le conduit à la synthèse du gulose qui n'existe pas dans la nature. Il reçut le prix Nobel en 1902 pour ses travaux. Enfin, Walter N. Haworth, chimiste anglais, réexamine les résultats précédents et démontre que tous ces sucres adoptent préférentiellement une structure cyclique par hémiacétalisation intramoléculaire sur la base d'un cycle pyrane ou furane. Il reçut le prix Nobel en 1937 pour la synthèse de la vitamine C et ses travaux sur les glucides. En solution, le glucose est présent sous différentes formes telles qu'illustrées sur la diapositive. Les furanoses représentent moins de 1% des espèces présentes et la forme ouverte du glucose moins de 0,1%. Les formes pyraneuses sont majoritaires avec la prédominance de l'anomère bêta à hauteur de 63,6%. Le passage entre les différentes formes se fait par l'ouverture des cycles, ce qui explique la variation du pouvoir rotatoire en solution. La forme linéaire du glucose peut être représentée de différentes façons puisqu'il y a libre rotation autour des liaisons carbone-carbone. Ici, nous avons la forme en zigzag où toutes les liaisons carbone-carbone sont en position trans. La représentation de Fischer a son origine dans la représentation du déglycéraldéhyde. Ici, toutes les liaisons carbone-carbone sont en conformation 6. Chaque carbone est vu séparément. Dans ces conditions, les deux carbones verticaux de part et d'autre sont en arrière du plan et les deux substituants horizontaux sont en avant du plan. En réalité, la molécule n'est pas plane mais incurvée comme montré sur l'image de droite. C'est ce qui est représenté où l'œil de l'observateur parcourt la représentation de Fischer classique et sa vue latérale en partant du carbone 1 puis le 2, le 3, le 4, le 5, et enfin le 6. La cyclisation des eaux se fait grâce aux propriétés de réactivité chimique des aldéhydes et des cétones avec les fonctions alcool. En effet, un aldéhyde ou une cétone peut réagir avec un alcool pour conduire à la formation d'un hémi-acétal. On dit hémi car on peut obtenir un acétal lorsque l'on a réaction avec deux fonctions alcool. Dans le cas du glucose pris comme exemple, la cyclisation se fait entre le carbone 1 portant la fonction aldéhyde et la fonction alcool portée par le carbone 5 avec la formation de ce que l'on nomme un pont oxydique et qui conduit à un cycle pyranose. Cette cyclisation conduit à la formation d'un cycle acisomé dont fait partie l'oxygène du carbone 5. Cela conduit à la formation d'un nouveau carbone asymétrique, le carbone 1, ici portant une fonction OH qui n'est pas un alcool mais un hémi-acétal. Comme on l'a vu précédemment, en réalité, dans la représentation de Fischer, la molécule est naturellement incurvée, mais la cyclisation ne peut se faire car la fonction OH du carbone 5 n'est pas dans l'axe des carbones. Elle est donc trop loin pour réagir avec la fonction aldéhyde. Pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'il y ait une rotation autour de la liaison C4-C5 pour rapprocher la fonction OH du carbone 5 de la fonction aldéhyde. Lorsque la fonction OH du carbone 5 se trouve à proximité de la fonction aldéhyde, il y a une attaque du doublé électronique de l'oxygène, de la fonction alcool, sur le carbone de la fonction aldéhyde. L'ouverture de la double liaison se fait avec la formation du pont oxydique et du OH émis acétalique réducteur. Cette attaque peut se faire sur l'une ou l'autre des faces de l'aldéhyde car le carbone est SP2-plan. On obtient ainsi soit l'anomère alpha soit l'anomère bêta. L'ouverture et la fermeture du cycle rend compte de la mutarotation précédemment observée par bio et du brun faux, c'est-à-dire la variation du pouvoir rotatoire en solution en fonction du temps. La cyclisation peut aussi se faire entre le carbone 1 portant la fonction aldéhyde et la fonction OH du carbone 4. Dans ce cas, on obtient un cycle à 5 sommets dont l'oxygène de la fonction OH du carbone 4 et qui conduit à un cycle furanose. L'anomère appelée alpha est celui qui, en représentation linéaire, a le groupement OH porté par le carbone anomérique, celui du carbone 1 pour le glucose, et qui se projette du même côté que le OH porté par le carbone qui définit la série, le C5 pour le glucose. En résumé, le cycle est horizontal et plan, le pont oxydique est en arrière du plan, la numérotation des carbones se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, les substituants n'appartenant pas au cycle sont placés au-dessus ou en dessous du plan en respectant la configuration des carbones asymétriques. Les hydrogènes ne sont pas représentés et les OH sont symbolisés par un trait. de la nuit. C'est parti. Merci.